Élevons nos pensées vers Dieu. Demandons l'autorisation à Dieu de réaliser ce moment avec le concours des bons esprits. Le plus grand commandement. Mais les pharisiens, ayant appris qu'il avait fermé la bouche aux Sadduciens, s'assemblèrent. Et l'un d'eux, qui était docteur de la loi, vint lui faire cette question pour le tenter. Maître, quel est le grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit. Vous aimerez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. C'est là le plus grand et le premier commandement. Et voici le second qui est semblable à celui-là. Vous aimerez votre prochain comme vous-même. Toute la loi et les prophètes sont renfermés dans ces deux commandements. Saint Matthieu, chapitre 22, verset 34 à 40 Charité et humilité, telle est donc la seule voie du salut. Égoïsme et orgueil, telle est celle de la perdition. Ce principe est formulé en termes précis dans ces paroles. Vous aimerez Dieu de toute votre âme et votre prochain comme vous-même. Et pour qu'il n'y ait pas d'équivoque sur l'interprétation de l'amour de Dieu et du prochain, il ajoute Et voici le second commandement qui est semblable au premier. C'est-à-dire qu'on ne peut vraiment aimer Dieu sans aimer son prochain, ni aimer son prochain sans aimer Dieu. Donc, tout ce que l'on fait contre le prochain, c'est le faire contre Dieu. Ne pouvant aimer Dieu sans pratiquer la charité envers le prochain, tous les devoirs de l'homme se trouvent résumés dans cette maxime. Or, la charité, point de salut. Ce qui nous est demandé ici-bas est simple. Aimer. Aimer est ce que nous avons à vivre ici et à chaque moment. Il nous est demandé de comprendre cet amour que nous avons à donner. Car c'est la seule façon de revenir à Dieu, d'être pleinement heureux. aimer. Il y a tant de façons d'aimer qu'il serait utopique de vouloir lister celle-ci. Il y a autant de façons d'aimer qu'il y a d'individus. Nous commençons par aimer ce qui se trouve dans la matière et puis nous prenons ainsi un peu de distance par rapport à cela en nous élevant, en nous affranchissant de cette matière. Jusqu'à un jour comprendre comment sublimer cet amour, comment le vivre pleinement, intensément, aussi simplement que nous respirons. Il est demandé de prendre quelques instants pour réfléchir sur la façon dont nous aimons en ce moment même. quels sont nos limites ? Comment le faisons-nous ? Quand ? Avec qui ? Dans quelles circonstances ? Et si nous faisions en sorte de prendre ces sentiers que nous n'avions jusqu'à aujourd'hui jamais empruntés ? Afin de découvrir comment nous allons nous adapter à ces nouvelles situations qui vont apparaître. c'est la meilleure façon de procéder pour se connaître. C'est en effet de vivre de nouvelles expériences. D'aller à la rencontre de ceux que nous ne connaissons pas encore. Au-devant de ces situations qui nous faisaient peur jusqu'à maintenant. Afin de constater que nous sommes bien plus que ce que nous pensions. en effet il nous est demandé de nous révéler à travers ces différentes expériences de la vie. A travers cette manière de donner de se donner à la vie. La charité c'est cette façon d'aimer avec tout son cœur. L'humilité c'est de comprendre que nous ne sommes même qu'une partie infime de ce que nous pensons. Une pièce du Pulse. Nous sommes en effet un petit rouage dans cette immensité que Dieu a construit. Un rouage pourtant nécessaire car de nos actions de nos choix dépendent beaucoup d'autres chemins de vie. De nos choix dépendent de nombreux autres. un choix en appelle un autre et puis l'exemple que nous allons donner donnera une impulsion à d'autres frères. prenons le soin de choisir nos choix de choisir nos pas sur tel ou tel chemin de telle ou telle façon avec telle ou telle intention. Il s'agit de comprendre que nous sommes venus ici pour notre propre évolution en effet et pour l'évolution de l'humanité. Cette dualité qui est en nous à la fois matière et esprit nous la retrouvons dans ce double objectif de progrès individuel et collectif. Comprenons cela. Faisons en sorte de taire notre orgueil de taire notre égoïsme de ne plus être indifférent car qu'on le veuille ou non nous faisons partie de ce monde de cette humanité ce qui est fait à notre frère l'est fait à nous aussi. ce que je me fais à moi je le fais à l'humanité. Comprenons et vivons en conscience cherchons à faire le bien à donner le meilleur de soi maintenant afin afin de constater les progrès que nous aurons faits. Une des remarques que font le plus souvent les esprits lorsqu'ils rentrent c'est le constat de ces nombreuses occasions de faire le bien qui ont été gâchées. Combien d'esprits font ce même constat ? Et si nous sommes tout à fait honnêtes et sincères avec nous-mêmes nous pouvons le faire dès à présent. De nombreuses opportunités sont gâchées. Nous détournons souvent le visage. Nous faisons comme si nous ne savions pas. Parfois nous sommes ignorants en effet mais sur d'autres sujets nous avons très bien compris que nous pouvions être la main qui apporte le soulagement qui apporte la paix le réconfort l'encouragement comprenons que nous pouvons être utiles que nous pouvons amener le bien encourager comprendre apaiser entendre écouter être présent il y a tant de manières d'aimer en tant que père mère enfant ou juste en tant qu'homme ou femme en tant qu'humain en tant que frère en humanité en tant que professeur en tant qu'élève tant de façon d'aimer lorsque nous voyons nos frères qui sont sans le toit nos frères qui grelottent de froid ou qui ont faim pensons un instant ce que nous aimerions qu'on nous fit si nous étions à leur place souvent quelques mots suffiraient un peu d'attention un peu de considération commençons par ce premier pas soyons conscients de nos relations et faisons en sorte de les améliorer en tout point afin de ne pas faire ce même constat désolant comprenons qu'il est toujours temps de faire le bien d'être dans cet amour divin sublime le chemin est long en effet avant d'y parvenir mais si nous nous mettions en chemin dès à présent ce qui nous est demandé est simple aimer puisse cette journée être vécu en paix être vécu dans l'amour donnons ce que nous avons reçu donnons sans compter merci à tous ceux qui nous accompagnent qui nous encouragent à faire ces quelques pas vers Dieu paix en chacun de nous de nous de nous de nous paix 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 en chacun en chacun paix